Bonjour, c'est Dominique. J'ai un petit truc pour vous aujourd'hui. Je suis en train de placer des petits fagnons. Et puis, j'aime bien quand j'ai des découpes de fagnons comme ça, passer une petite ficelle. Alors, je vais vous montrer pour ceux qui sont nouveaux, qui sont débutants, puis qui ne l'ont jamais fait. Alors, ici, j'utilise du fil à crocheter. Je vais me faire une boucle à l'extrémité. Je ne l'ai pas coupé encore. Je vais le couper, mais plus long que ce que vous avez besoin. Alors voilà. Là, j'ai fait ma première boucle. Je m'assure que ce soit bien serré. Et là, ce que je fais, je vais me couper une bonne longueur. Excusez, j'ai cédé mon ciseau. Une bonne longueur pour avoir de la marge de manœuvre, faire la deuxième boucle, parce que ça prend quand même un petit peu d'espace. Alors là, vous allez passer à l'intérieur des petits trous. Alors, moi, j'ai trouvé le centre de mes petits fagnons. J'ai fait un trou avec une petite perforatrice comme ceci, très petite, comme vous voyez, un millimètre. Et là, on les passe toutes une dans l'autre. Alors, je vais vous montrer. J'ai déjà commencé ici, la première. Alors, j'ai le L ici. Je l'ai déjà collé. Alors, en le collant, ça facilite les choses. Alors, j'avais fait ma boucle. Ma boucle, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller ici avec de la colle pour tissu, quelque part, à la fin. Alors là, je vais tout simplement, alors j'aime bien, vous voyez un petit peu mon fil pour ne pas qu'il s'effiloche. Alors là, vous allez insérer dans toutes les lettres, ou tout ce que vous voulez. Moi, c'est des lettres. Et puis, un à un. OK. Et le dernier. Un petit peu. Fais-le. Fais-le. Comme ceci. Hop. Alors là, vous allez laisser là, mais vous allez à peu près mesurer la longueur où est-ce que vous voudriez faire votre dernier embout. Alors, peut-être que vous allez vouloir laisser un peu de fil lâche, ou vous voulez l'avoir droit, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le faire lâche, autant que je peux. Je n'ai pas laissé beaucoup d'espace. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va pouvoir aller le chercher. Alors, on ne les colle pas tout de suite, celles-là. Alors, moi, je calcule que ma boucle, idéalement, il faudrait qu'elle soit ici. Alors là, je vais tout tasser ça. Ça me donne beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir travailler. Je vais faire une boucle, approximativement, où est-ce que je veux que le nœud soit finalisé. Je vais le tirer un peu, parce que je ne veux pas avoir des grandes boucles trop longues. Et puis là, je vais regarder ce que ça dit. Est-ce que c'est trop loin? Oui, c'est trop loin. Alors, je vais le refaire un petit peu plus loin ici. J'aurais pu me laisser un peu plus de fil, ça aurait été mieux. Bon, alors je vais me reprendre comme ceci. Laissez-vous un bon 15 cm de plus que ce que vous avez besoin pour être capable de faire votre deuxième petite boucle. Alors ici, je vais tirer celle-ci un peu, et je vais tirer comme ceci. Ça vient encore un peu comme ceci, et comme ceci. Alors voilà, j'ai fait la boucle, pour faire la largeur que je veux. Et puis, j'ai de l'espace suffisamment. Alors là, je vais coller la dernière. Alors j'ai collé la première, je colle la dernière. Voilà, exactement là où je veux que ça soit bien balancé. Alors je vais la coller comme ceci. Je vais prendre la colle à papier. Je vais coller le petit fanion. Parce que souvent, on essaie de faire ces choses-là, puis on n'est pas égal, on n'est pas centré. Alors si vous centrez la dernière avec la première, assurez-vous d'avoir laissé suffisamment d'espace pour tout ce que vous avez besoin. Ça, je vais le tirer un peu. Alors je dirais que je suis pas mal égale ici, ici. Alors ça, ça va. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de placer les autres au centre. Et puis, vous laissez, si vous avez un peu trop de fil, vous le laissez lâche à peu près partout égal. Et vous allez pouvoir les centrer plus facilement. Alors celle-ci, je vais mettre la colle. Au pire, le fil, lui, il n'est pas vraiment collé, alors faites toujours le replacer comme vous voulez. Alors là, je vais m'assurer que si je centre les deux comme ceci, ça donne ça. Et l'autre va aller là. Je vais le tirer un petit peu juste pour que, s'il la colle... On va essayer que les hauts suivent à peu près une courbe aussi. Alors lui, il descend. Alors je vais remonter un petit peu le haut de lui. Parce que lui, ici, va être relevé comme ceci. Je vais mettre un petit peu... Alors là, je vais stabiliser celui-ci. Et puis il en me reste celui-ci à faire. Alors c'est la meilleure façon de tout centrer. C'est un petit truc pour les débutants. Moi, je ne l'ai jamais vu expliquer. Il faut dire que je ne regardais pas beaucoup des tutos quand j'ai commencé. J'essayais de figurer moi-même. C'est pour ça que ça m'a pris tant de temps à figurer de tout ce que c'est qu'on peut faire. Alors vous voyez. Comme ceci. Comme ceci. Alors je m'assure que ça fasse comme une ligne droite courbée. C'est-à-dire comme ceci. Même que celle-là, si je l'avais tournée un petit peu, ça aurait été mieux. Mais là, il est trop tard, il est tout collé. Puis là, je me suis laissé le large comme je veux ici. Puis là, je vais prendre la colle à tissu pour immobiliser mes boucles. Tout simplement. Puis on met la petite... Je vais prendre la... Sur le nœud à peu près. Oups, pas trop. Comme ceci. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Si je décide de chercher un petit peu plus. C'est toujours temps d'aller en chercher un peu plus. Oups. Comme ceci. Un peu de colle ici. Juste une petite goutte. J'enlève l'excédent. Puis, je vais le placer là où je la veux. Probablement, ma petite... Ma petite ficelle ici n'est pas très longue. Alors, je vais probablement égaliser l'autre. J'enlève l'excédent de colle. Je vais égaliser l'autre ici. Voilà. Ça nous fait des petits fagnons. Comme je vous dis, celui-ci, si je l'avais descendu un petit peu plus, la pointe ici, ça aurait été parfait. Mais on est près de la réalité, je trouve. Je vais aller tout solidifier ça. Et ça ici. Voilà. Un petit truc pour faire quelque chose qui est bien droit. Alors, on commence par le premier. On s'assure que si l'espace qu'on laisse ici, si on laisse le même espace ici, on a suffisamment d'espace pour ces deux-là. Ou les trois. Ou ce que vous avez dans le centre. Et puis, vous avez tout enfilé vos fils. Et puis, ensuite, vous allez tout simplement placer avec les espaces à peu près égaux. Un petit peu moins ici, mais bon. C'est plus facile. Plutôt que de commencer par la première, la deuxième, la troisième, on ne sait pas si on va arriver égale. Alors, on fait les deux extrémités, puis ensuite, on va placer celle du centre. Alors, j'ai pensé que ce thèse, ça pourrait vous intéresser. Alors, merci d'avoir regardé. Bye-bye.